Présentez-vous et puis c'est parti pour le run. Alors le Stunfest, est-ce que vous êtes bien réveillés ? Oui ! Est-ce que vous êtes en forme pour voir des tirs remplis de tirs, de boulettes, de toutes les couleurs ? Oui ! Ok, ok, alors qui ne connaît pas déjà du tout ce qu'est un shoot them up ? Ah ? Oh Kendo, tu déconnes ! Il me semble que je t'ai vu faire un wincredit, enfin j'ai entendu parler d'un wincredit sur BattleGarega. Alors, quels sont ceux qui ne connaissent pas très bien Donenpachi ou l'univers Donenpachi ? Là je pense que ça va être déjà des voix vont plus se lever et encore plus qui ne connaissent pas très bien Sadaioju. Alors on va essayer de vous expliquer tout ça. Alors en effet, déjà on peut dire que Sadaioju fait partie des shoot them up. Donc à la base des jeux de tirs, on doit détruire le plus d'ennemis possible. Et en évitant de mourir, en essayant dans un premier temps, normalement dans les tout premiers qui ont existé dans les shoot them up, eh bien il y avait peu de tirs à éviter, puis c'était surtout de l'apprentissage par cœur. Et au fur et à mesure, eh bien un éditeur notamment, alors même s'il y a eu des transitions, mais un éditeur s'est fait remarquer, Cave, qui est justement ceux qui ont produit, enfin programmé même et développé le jeu que nous allons voir donc Donenpachi Sadaioju, eh bien ils se sont spécialisés dans les jeux de shoot où il y a plein de tirs à l'écran et donc où la pare-belle est donnée autant à la, enfin on va dire, il y a une pare-belle qui est donnée à la destruction mais une autre grande partie aussi qui est dédiée à tout ce qui est l'esquive de tirs et de choses, eh bien assez denses à éviter à l'écran. Voilà, il faut savoir que Cave, c'est un petit peu une des rares boîtes qui aujourd'hui fait encore du shoot them up arcade donc qui sort en arcade dans des salles japonaises sur PCB. Ne serait-ce que ce jeu qui est sorti l'année dernière ? Voilà, Dodonpachi, c'est une des séries emblématiques de Cave, c'est-à-dire on doit être au cinquième, sixième au plus je pense. Oui, parce qu'il y a même des versions qui ne sont pas reconnues. Il y a eu tout Dodonpachi, Dodonpachi 2, Dodonpachi Daioju, Daifuketsu, là on est à Sadaioju. Puis il y a eu des éditions en plus à l'intérieur même de la série. Après il y a des versions, des variantes. Et là c'est donc Sadaioju qui est sorti il y a environ un an, qui est sorti le 20 avril 2012, donc il y a un an et à peine un mois, et c'est un jeu qui va sortir sur console, bon pour l'instant on ne sait pas encore s'il est zoné, mais qui va sortir sur console 3, il sera à mon avis certainement zoné. Le 30 mai qui arrive, donc de très bientôt, donc tous les amateurs de shoot them up sont dans les starting blocks pour attendre la sortie console de Sadaioju. Et surtout qu'en plus le Sadaioju c'est un retour aux sources, parce qu'autant le Daifuketsu avait en fait joué sur la surenchère pyrotechnique, il y en avait partout à l'écran, c'était très coloré, mais on s'était très éloigné notamment de Daioju, qui était estimé pour sa très grande difficulté. Et là le Sadaioju est quand même un hommage quelque part à Daioju, et on retrouve cette difficulté avec peut-être quelque chose d'un peu moins chargé à l'écran, mais avec un système qui ressemble déjà beaucoup plus à Daioju, et surtout avec une difficulté qui est bien présente. C'est ça en fait, on est beaucoup plus proche de Sadaioju, qui est un jeu vraiment emblématique du shoot them up, ça est parti avec Ketsui, des grands classiques du shoot them up, et on est donc sur un système beaucoup plus simple, avec un scoring qui est également plus simple, on est sur du 3 boutons, il n'y a pas grand chose finalement à savoir, mais on va l'expliquer au courant du run. Par exemple, contrairement à un Daifuketsu qui est sorti en 2008, qui se joue avec 4 boutons, avec plein de choses à savoir, avec des changements de mocs, etc. Tout ça s'est passé à l'attrape. Ça revient à un gameplay plus simple, retour au basique, mais avec une difficulté aussi plus accrue, et puis un peu moins de mode de jeu, mais il a quand même pas mal de grosses subtilités, mais c'est vrai que c'est un retour à un jeu plus sec, plus brut. Voilà, vraiment plus sec, plus brut, et vraiment plus difficile à progresser, dans le sens où on est tout de suite dans un flot continu, on est sur un jeu où il n'y a pas de temps mort, ça balance des boulettes du début à la fin, le joueur est complètement compressé au fond de l'écran, la hitbox est un peu plus grosse que ce qu'on a l'habitude avec Ketsui. La hitbox qui est la zone sensible du vaisseau, en fait, celle qui fait que pour le jeu, vous êtes touché, que vous allez mourir, et en fait, ça ne représente pas tout le dessin du vaisseau, tout son sprite, c'est en règle générale un rectangle qui est situé vers le cockpit, et c'est cette zone-là qui est sensible, donc quand vous prenez un tir sur cette petite zone-là, en effet, là, vous perdez une vie, ou vous autobombez. Contrairement à Daifokutsu, là, vraiment, tout est beaucoup plus gros, tous les ennemis sont plus gros, toutes les boulettes sont plus grosses, et du coup, on est sur un flot continu de boulettes, et c'est vraiment quelque chose de très, très difficile à gérer. Et comme tu le disais, donc, ce jeu n'est pas encore accessible hors du Japon pour le moment, même s'il va y avoir une sortie console, mais qui sera certainement limitée à une région. Sauf ses quelques privilégiés. Voilà, mais bon, ça sera un peu plus accessible. Et donc, il nous fallait, je pense, un joueur d'exception. Et quand je dis d'exception, je ne me trompe pas, parce que Clover Tag, je pense que c'est quand même un joueur vraiment d'exception, ne serait-ce que par son... Alors, le début de son pseudo, parce que pour ceux qui ne savent pas, Clover, en fait, ça veut dire Cave Lover, donc Cave, c'était, on l'a dit, c'est le développeur des jeux, et de beaucoup de jeux d'Elan Makou, et donc, c'était un petit, un groupe, c'est pas même, c'était, c'est un groupe d'adorateurs de ces jeux, qui sont donc spécialisés dans le superplay, c'est-à-dire obtenir les scores les plus élevés possibles sur ces jeux. Alors, sachant que c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais chez Cave, il y a un amour aussi de développer des systèmes de scoring très évolués. Oui, c'est vrai que les caves, enfin, les caves, en général, sont basés vraiment sur le score, le score en priorité. On peut jouer simplement en essayant de survivre, mais c'est vrai qu'on va rater 50% de l'intérêt, voire 70% de l'intérêt du jeu. Et alors Clover Tag, c'est des records mondiaux sur des jeux comme Esprayde. Comme un paquet de jeux, il y a des records sur ESPRAD aussi, je pense. Esprayde, oui. Desmiles. Il y a du Desmiles. Il y a un record aussi sur Mouchi Futari en 1.5, en mode maniaque. Maniaque, c'est lui qui a le record du monde. Il y a encore plein, plein de choses, on en oublie très certainement. Et donc, c'est ce joueur d'exception qui est aujourd'hui ici, incroyablement en France, j'ai envie de dire, au Stunfest. Et donc, je vous demande de l'accueillir très chaleureusement, Clover Tag. Et donc, il va nous dire quelques mots. Bonjour, je m'appelle Clover Tag. Enchanté. Donc, voilà, il vient tout juste du Japon pour vous apporter le direct du pays, source du Dandmaku, toute la beauté de ce genre vidéoludique. Et il espère que sa démonstration va vous plaire et vous donner envie d'y jouer. Et il vous remercie pour votre présence. Alors, on va laisser s'installer Clover Tag. Nous aussi, on va regagner nos chaises pour se préparer à ce run de Donon Pachi, Sadaioju. Et juste une petite note pour vous présenter un peu le personnage. Il faut savoir que Clover Tag, c'est quand même un des mecs qu'on voit très régulièrement dans les DVD Cave. C'est-à-dire que quand le jeu a tourné depuis un an, Cave va sortir un DVD avec des vidéos de super players. Et c'est souvent ce monsieur-là qu'on voit directement dans ses DVDs. Et ça va même plus loin. Il participe au développement même, l'arrangement de certains modes dans les jeux Cave. C'est vrai que ça va très très loin. Il a d'ailleurs conçu lui-même un jeu qui s'appelle Traducion Clover. Voilà. Et un jeu qui est d'ailleurs sorti en arcade il y a quelques temps. Il a été à la base un Kudjin, donc un jeu amateur et qui est vraiment sorti dans les salles d'arcade. Ouais, ouais. Alors, on va parler un petit peu de Sadaioju. D'ailleurs, on va tout de suite commencer à préciser quel type de vaisseau il a choisi et quel type d'objectif il s'est fixé. On va parler du run en lui-même, c'est-à-dire qu'il joue en mode A-shot. Alors, expliquons donc le A déjà, c'est le type de vaisseau. Vous avez trois vaisseaux dans Donut Pachi Sadaioju, type A, type B, type C, comme classiquement dans les Donut Pachi. Voilà, on a un vaisseau A qui est globalement avec un laser puissant et qui se déclasse très rapidement. On a un B plus équilibré et un C plus non avec un shot puissant et un laser plus à fait. Et un tiers élargi. Voilà, on a trois modes différents en ce qui est dans les modes de vaisseau qui sont des modes un petit peu de difficulté qui ont changé un peu. C'est ça. Alors, ils ont appelé ça le Dress-up System parce qu'il faut savoir qu'à chaque vaisseau correspond une IA qui est représentée par une entité féminine. Et donc là, c'est Shuri qui représente puisqu'il a choisi donc S et en fait, comme tu le disais très bien, ça représente un mode de difficulté notamment parce que là, il va commencer comme on l'a vu avec trois bombes. Il pourrait aller jusqu'à six bombes alors que dans d'autres modes, par exemple, on est limité en bombes. C'est ça. C'est, on va dire, le mode le plus abordable pour commencer ce travail au tour. Après, il faut se dire que quand un top player se met à jouer comme ça, quel que soit le niveau de difficulté, de toute manière, on arrive de toute manière à quelque chose d'extrêmement hardcore. Et donc, le but de ce run, c'est évidemment de faire un bon score et l'idée, ça va être d'essayer de débloquer le dernier boss caché de ce dieu de good qui est donc Ibadichi. Donc, on a plusieurs versions de ce dernier boss qui va essayer de débloquer la première version. Il faut dire qu'il y a un monstre, enfin un monstre, pardon, un méchant légendaire dans Don Pachi. Voilà, qui est qu'on retrouve dans toute Don Pachi. C'est ce fameux Ibadichi qu'on doit débloquer généralement en genre un no-mix ou un no-pan. En fait, ça dépend un petit peu des jeux. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler de monstre. En fait, c'est une entité mécanique, c'est une abeille mécanique. Oui, oui. Effectivement. Non, c'est moi qui ai dit monstre. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Donc, le but, ça va être vraiment d'essayer de vous montrer ce dernier boss qui est une sorte de medley de tous les Ibadichi qu'on a pu voir dans tous les Don Pachi. C'est un mélange de tous ces patterns qui est vraiment extrêmement difficile. Donc, son but, ça va être de scorer mais de se garder un petit peu en réserve pour pouvoir assurer de l'effet d'arrivée. C'est ça. Il va surtout assurer et essayer de nous montrer Ibadichi. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas voir son meilleur score réalisé mais en tout cas, un run sûr pour essayer de nous montrer Ibadichi et c'est déjà une grosse grosse performance. C'est déjà une performance énorme. En soi, surtout en live. Surtout en live, il puisse l'atteindre mais il va faire son possible et on espère qu'il va y arriver. Voilà un premier niveau qui s'est passé tranquillement. Il n'y a plus de tir mais c'est vrai que pour ceux qui auraient par exemple suivi Guerleraun sur Nushi, Inesela, Futari, Black Label en mode God, c'est plus léger mais en fait, il faut savoir que les tirs sont plus gros et que les God sont aussi assez imposantes. On a quelque chose comme tu disais tout à l'heure de plus sec et donc au final, si c'est moins chargé, ce n'est pas pour autant moins dur. Moi, personnellement, ce truc plus difficile que le jeu par la douleur égale qui est suivi sur la Futari en mode God. On est vraiment sur un flow continu et les Bullets sont vraiment placés pour nous, pour nous gâcher vraiment la vie. Vous savez que là, ils ont vraiment fait en sorte que dès que vous ratiez quelque chose, vous êtes tout de suite emprisonnés. Même si donc, on va rentrer un peu maintenant dans le système dont on va parler des jeux parce que là, du jeu, ce que vous êtes en train de voir par exemple, là seul coup, il déclenche un tir qui est super puissant d'impression qu'il se transforme en Super Saiyan d'un seul coup et il y a un gros laser qui part de façon très, très, très énergique qui part devant, qui allume tout l'écran. Alors, qu'est-ce que c'est un peu de tout ça ? Alors, c'est les gâtons que je vous ai proposé. Il faut savoir que tous les Dodon Palfi sont basés sur les chaînes. C'est-à-dire, vous avez une jauge qui est en haut à gauche que vous voyez, elle est rouge là, elle monte et elle descend tout en haut à gauche et donc le but, c'est de réussir à tuer en intermittence régulière les monstres qui apparaissent à l'écran. En haut à gauche, encore plus en haut à gauche. Ah, tu veux montrer la barre de chaînes ? Excuse-moi, moi je suis en train de parler du hit. Donc le but, c'est de faire en sorte que cette barre n'arrive jamais à zéro. Et pour qu'elle n'arrive jamais à zéro, il faut tuer des ennemis sans laisser de trou dans les ennemis. Il y a une autre technique qui consiste à placer son laser sur un gros ennemi de manière à mettre cette barre au minimum mais comme ça, elle ne va pas tomber à zéro. Donc voilà, globalement. Voilà, donc pour expliquer très simplement, cette jauge ne doit jamais être vide puisque vous devez toujours tirer sur un ennemi actif en train de se déplacer ou ça peut être des fois un décor. Alors peut-être dans cette jauge, il y en a un petit peu moins mais en tout cas, il faut toujours tirer sur quelque chose. Donc jamais laisser de temps mort dans les destructions. Et voilà, et donc du coup, ça nous donne un compteur de hit que vous voyez qui a 4900 et quelques là, 4990. Et quand vous arrivez à tuer des ennemis sans faire descendre cette jauge de chaîne, ce compteur va monter. Il y a un compteur qui monte. Et donc il y a plein de techniques pour faire monter ce compteur. On va les expliquer un petit peu au fur et à mesure. On a le temps. Mais dès que vous cassez votre jauge, votre compteur va descendre. Dans les anciens de Don Patchy, généralement, c'était encore plus dramatique dans le sens où ça retombait à zéro directement dès que votre jauge retombe à zéro. Donc c'était vraiment une erreur d'un quart de seconde et le niveau était foutu en l'air. C'est un petit peu plus sympa. Ça laisse un peu plus de chance. Mais enfin, il faut quand même, après c'est vrai le principe pour s'imaginer pour ceux qui sont habitués, c'est en fait, grosso modo, vous êtes un sniper, il ne faut jamais rater votre cible et savoir quelle cible choisir, dans quel ordre pour ne pas se retrouver à ne plus pouvoir tirer sur une cible potentielle. Allez, là, on est en train de voir quand même un pattern qui est un peu plus drue qui demande à éviter pas mal de choses. Vous voyez, donc on a un pattern central qui est bleu qui était constitué de petits tirs et on devait quand même passer entre le maillage des boulettes rouges et ça s'est plutôt bien passé pour le moment. Un run qui est assuré, on voit maîtrise des déplacements très contrôlés, pas de fioritures ou de déplacements zigzaguants dans tous les sens. Vraiment, tout est maîtrisé de A à Z. C'est très propre, Là, pour le moment, et donc on va parler un petit peu des Zyper maintenant. Oui, on va parler des Zyper. Cette chose qui s'est passée, on a vu que d'un seul coup, il sort une surpuissance, là, on ne comprend pas. Voilà, on a le tir qui devient jaune, qui devient beaucoup plus large et la puissance de tir qui est démultipliée. Alors en fait, comment ça se passe ? Quand vous tuez un ennemi, il va lâcher des sortes d'étoiles avec un halo blanc-rose autour de lui. Vous voyez, c'est ce qu'il est en train de récupérer. Il va tirer, ça vient vers lui, ça, ça apporte de l'hyper. La jauge d'hyper, vous la voyez tout en haut à gauche, c'est la petite barre jaune qui est juste au-dessus du compteur et des vies. Voilà. Et donc, quand vous arrivez à monter une barre entière, vous allez gagner un niveau d'hyper. C'est le niveau que vous voyez à droite, c'est le 09, si je vois bien d'ici. Oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est aussi le numéro qui est dans la boîte qui apparaît sous son vaisseau. Voilà, en fait, on voit qu'il est en train de les récolter. Ce qui est marrant, c'est que les zypers, par exemple, dans Daifukatsu, en fait, on a un hyper mais on ne peut pas les cumuler. Alors que là, on peut cumuler 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10 zypers, si je ne dis pas de bêtises. 10 zypers, c'est ça. Donc là, il est au max, donc il a 10 zypers. Et c'est un peu un retour aux sources encore une fois avec Doge, Daioju, dans le sens où on peut stocker un certain nombre d'hypers. Dans Daioju, on peut en stocker 5, là, on peut en stocker 10. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on le déclenche ? Quand on le déclenche, ça a plusieurs effets. Ça va déjà monter énormément vos hits, donc là, vous voyez, il est à 150 et normalement, je ne sais pas s'il va le déclencher dans ce niveau-là. Je ne sais pas, il le conserve pour le moment, il est à 10. On voit que ça va avoir des effets aussi, parce qu'on n'a pas fini de présenter le HUD, mais on voit qu'on parle de rank. Alors, on va juste en parler parce que c'est un des effets justement d'utiliser ces zypers. Donc, en effet, le rank, c'est une difficulté adaptative. C'est-à-dire que plus vous jouez bien, plus le jeu va devenir difficile ou plus vous utilisez certaines choses surpuissantes, par exemple, plus le jeu va se dire je vais quand même augmenter les difficultés. Ça y est, là, il y a des petits passages là, hop, c'est des petits passages où il y a pas mal d'explosions, c'est intéressant à voir. On voit déjà que le niveau 3, il est comme, voilà, là ça charge. Le hyper est lancé, le hyper est lancé, le hyper niveau 10. Qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez que son compteur de hit augmente extrêmement vite, il y a 4000, 5000, etc. Et on voit surtout cette barre qui a doublé. La barre qui a doublé qui permet en fait de conserver plus facilement sa jauge, ce de... Il est en train de se gaver d'étoiles, regardez ça, c'est le chercheur d'or, il a trouvé la mine, c'est parti, tout ce qu'il est en train de récolter. Il va faire, est-ce qu'il fait un refil, là, je ne sais pas, on va voir. Ah, il a bombé. Il a bombé manuellement. Non, il a vraiment bombé de façon volontaire, c'est pour recharger ses diapers, non ? Je ne sais pas, alors je ne connais pas cette technique, alors il faut savoir que le jeu est encore assez récent. Ah oui, ça il faudra... Il est en train de nous faire une série de bombes. Je ne sais absolument pas pourquoi, peut-être pour conserver sa chaîne, je ne sais pas. Là, c'est des choses, c'est vrai qu'il faut le dire aussi quand même, le jeu est quand même assez récent, il reste assez obscur puisqu'on n'a pas pu vraiment pratiquer, mais c'est vrai que cette série de bombes, en plus il faut quand même qu'on le dise, c'est que là, il a bombé manuellement parce qu'il est en autobombe on. Oui, c'est ça. Quand on se fait toucher involontairement et que l'autobombe se déclenche, on va perdre toutes ses bombes et donc on va aussi perdre sa jauge de chaîne, donc c'est vraiment assez dramatique d'un point de vue scoring, mais c'est vraiment quand on est en galère, on bombe manuellement pour s'éviter déjà de mourir ou de perdre des points. Est-ce que ça n'a pas permis de faire baisser un peu le rank de bombé ? Ah, peut-être, je ne sais pas. Parce qu'au final, vu qu'il a sorti un hyper de level 10, il a dû faire prendre un sacré coup au niveau du rank. C'est peut-être ça. Je pense qu'il y a peut-être une histoire de garder sa chaîne, de pouvoir faire tomber plein de gemmes un moment et de pouvoir conserver sa chaîne. De conserver sa chaîne, ce n'est pas faux. Donc voilà, on peut monter nos barres de hit, nos compteurs de hit pour récupérer, pour faire plus de points quand on va achaîner. Les points qu'on récupère sont liés à la fois... On va essayer de récupérer vite fait deux zypers de ce level. Voilà, effectivement. Et en fait, ce n'est pas exactement lié au nombre de hit, mais c'est très proche. C'est-à-dire que vous avez un petit compteur juste à côté, qui vient de disparaître vu qu'on est au monstre, mais au-dessus du nombre de diapers, on a un petit compteur qui s'appelle le plus value, ou le GP bonus. Et c'est ce compteur qui va déterminer le nombre de points que vous ferez à chaque fois que vous allez tuer un ennemi ou que vous allez récupérer une étoile. Donc c'est un compteur qui s'incrémente, donc évidemment, on est sur des scores qui deviennent très vite. Là, il colle beaucoup ce boss, parce que c'est vrai qu'il essaie de faire pas mal de dégâts, mais aussi parce qu'il fait monter son hit en le collant grâce à l'aura de son vaisseau. Exactement. Alors on peut expliquer l'aura au début du lancement de votre laser. Vous voyez qu'il y a une surface qui est un petit peu plus étendue. Vous voyez là, on a quand même un disque qui est formé. Et en fait, cette aura, quand elle touche, permet de charger plus vite sa barre d'hyper, mais aussi de faire monter un petit peu plus les hits, je crois. Exactement. Il a eu le code vraiment, il est en train de l'agresser sur le haut de l'écran, il n'en a rien à faire. En plus, c'est quelque chose qui lui permet d'éviter pas mal de tirs parce que la concentration de tirs se fait juste après. On peut applaudir ce passage assez impressionnant et assez osé. C'est un safe spot, c'est pas vraiment un safe spot. C'est pas tout à fait un safe spot, mais ça lui permet quand même de se prendre moins de tirs. D'éviter toute la partie. Par contre, c'est pas évident à se caler parce qu'il faut se déplacer en fonction des... On a vu, des micro déplacements très précis pour ne pas être touchés parce que bien sûr, si Lightbox est touché par un masque de collision dans notre vaisseau et les boss ont un masque de collision aussi étendu, c'est la mort. Vous rentrez dans une autre voiture. C'est le crash. Exactement. Donc là, on arrive sur le stage 4. C'est déjà un gros paillé de difficultés, stage 4. On va avoir énormément de pop-corn, c'est-à-dire ces petits... Voilà, ça c'est des pop-corns. Et on voit d'ailleurs une référence aux abeilles derrière parce qu'on a beaucoup d'alvéoles, de nidabeilles, d'ailleurs, dans ce fond de stage. Exactement. Et ces petits pop-corns, c'est des ennemis qui se jettent sur vous. Avec un seul tir, finalement. Et que si on ne leur tire pas dessus, ils vous détruisent, en fait. Parce qu'ils sont vraiment programmés pour vous foncer dessus. Le souci, c'est que quand on en a quelques-uns, c'est facile à gérer. Là, on a vraiment des nuées énormes de pop-corns. Là, ça commence à devenir très très chargé. Un pattern qui a été relâché par un ennemi à droite. Il a fallu naviguer et gérer les petits ennemis à succession. Quand même, ne cesse d'arriver. Il ne faut pas être pris au piège. Il s'en sort plutôt bien. Il a une bonne gestion des droits de gauche pour essayer d'éliminer tout ça. Attention, encore là, un ennemi qui envoie des choses très très drues avec une compilation de différents patterns. Il y en a des mauvres, il y en a des bleus, il y en a des rouges. Il évite tout ça. Allez, on remonte, on se donne un petit peu d'air. Mais vous voyez, on ne vous laisse pas trop le temps aux ennemis de les laisser tirer. Une chaîne d'ennemis qui existe aussi dans d'autres versions de Non-Patchy. Je crois, cette fameuse chaîne d'ennemis des petits ennemis comme ça qui arrivent. Il ne faut pas se faire prendre au piège et il est dans le coin, il remonte, ça passe bien. Super. Alors, il faut savoir que sur ce mid-boss aussi, si vous arrivez à le tuer sans bon, vous allez avoir une vie supplémentaire. C'est la seule vie cachée. Et par contre, réussir à ne pas bomber ce boss-là, c'est vraiment très très délicat parce que c'est vraiment un mid-boss horriblement hardcore. Là aussi, il s'est placé. Le mid-boss, il a pris très cher. Ça paraît tellement simple. Ouais, ouais. Et hop, la vie supplémentaire. Bim. Ça fait déjà gagner. Il est déjà à 5 vies. Je ne fais pas de bêtises. C'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais on ne peut pas avoir plus de 5 vies dans ce Donon Pachi. Il y a une particularité vraiment très très forte de ce Donon Pachi qu'on va, j'imagine, voir énormément sur le stage 5. C'est ce qu'on appelle le refil. C'est une technique qu'on utilise. Alors, le rechargement en français. On va pouvoir recharger automatiquement ces barres diaper en utilisant une technique très précise qui est un petit peu proche de ce qu'on faisait dans Death Miles pour ceux qui ont se la jouer. C'est-à-dire qu'on va utiliser une technique un peu secrète pour pouvoir refaire des recharges. Là, la technique, c'est que... C'est pour remplir plus vite sa barre diaper. Pour remplir plusieurs barres diaper. Mais plusieurs, oui. 7, 8, 9 barres diaper d'un coup. L'idée, en fait, c'est de réussir à synchroniser la fin de sa sortie d'hyper. Il faut savoir que l'hyper dure, je crois, 12 ou 16 secondes. C'est quelque chose comme ça, moins de 20 secondes. C'est 1000 frames, c'est 12 ou 16, je ne sais plus exactement. Mais en gros, de pouvoir détruire un ennemi quand on est en hyper et de sortir de l'hyper automatiquement vu qu'on ne choisit pas pour que ces gemmes qui étaient prévues à la base pour faire du score deviennent des étoiles qui vont nous faire montrer notre jauge d'hyper. Donc en gros, on va lancer son hyper, attendre les 12 secondes, bien synchroniser sa sortie d'hyper et tuer un monstre juste avant pour faire un cancel énorme et récupérer toutes ces étoiles qui vont nous donner de l'hyper et monter plusieurs jauges d'hyper. D'ailleurs, on voit que quand cette technique est réussie, on a notre petite lolly en haut qui vient nous dire un hype, 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 hyper ready. C'est vrai qu'il y a beaucoup de digits vocaux dans ce jeu qui en ont agacé un certain mais c'est vrai que tout nous est dit quand tu as rempli ton HP meter et tout, quand tu déclenches ton hyper et c'est vrai qu'on a toutes ces informations et on entend beaucoup ça parlote, ça parlote, ça parlote dans ce jeu. Ça parlote beaucoup mais c'est vrai que c'est quand même hyper pratique d'avoir un retour sonore sur ce qui se passe. Parce que du coup, c'est vrai qu'on sait tout de suite quand on a un hyper on sait tout de suite quand on a une bombe donc quand on a un hyper on sait qu'on l'a facilité déconcertante et il y a une telle maîtrise dans le level où tout passe mais de manière très prévue et sans fausse note qu'on a une maîtrise absolue et qu'on a l'impression que le jeu est très très facile alors que là, je peux vous dire c'est vraiment parce que Clover Tak rend visuellement le jeu facile parce que c'est pas du tout le cas. Ah non, ça Dayoujou clairement c'est un des cas par contre les patterns qu'il faut vraiment orienter regardez ce qu'il est en train de faire pour éviter ces rangées de tirs violets qui sont très regroupés et ça serait très dangereux d'essayer de passer entre c'est passé de justesse entre les deux rangées bleues il s'en est vraiment bien sorti allez là encore une fois il est en train de longer le pattern il se décale vers la gauche il arrive à éviter ça il repique vers la droite il évite le rayon central formé de boulettes bleues allez là on le colle un maximum pour lui faire des dégâts attention il y a des choses qui nous arrivent dessus un rail de boulettes différents rails de boulettes qu'il faut réussir à passer attention le petit passage entre les boulettes violettes on détruit la moitié de la barre de vie de ce boss allez on a encore à faire on a changé un petit typer au passage c'est toujours ça de prix il en a combien là ? difficulté adaptative qui ne s'existe d'augmenter et alors tu peux nous en parler je ne sais plus combien exactement il y a de level je crois que tu peux aller très haut c'est 99 ? pour l'instant on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas s'il y a de limite à 99 on n'a pas l'impression qu'on puisse quand même mettre beaucoup d'autres chiffres je ne sais pas si on peut mettre trois chiffres quand même non mais je ne pense pas qu'on a déjà vu des runs à plus de 45 ans je ne pense pas déjà c'est énorme oui oui on a la vitesse des boulettes qui va énormément accélérer alors la vitesse est-ce qu'il va en avoir plus aussi ? je ne suis pas sûr avec Conservation Diaper en plus on ne les a pas utilisés on en a même pris un de plus pour le niveau suivant et là on va attaquer le stage chance qui est d'une beauté visuelle incroyable c'est vraiment ça tranche avec les quatre premiers niveaux vu qu'on va avoir énormément de cancel de partout vous allez voir ça va être un peu un peu rilège de boulettes et c'est vrai qu'en plus le thème dominant et le bleu clair on voit qu'il y a beaucoup beaucoup de bleu clair dans ce jeu c'est un jeu très éclairé il est très coloré mais très éclairé c'est vrai qu'on avait l'impression de plus de noirceur si on prend Daifukatsu on était dans l'espace à certains moments donc il sortait quelque chose de lugubre on avait vraiment quelque chose de coloré mais même dans les décors qui nous font des flashouilles bleues comme ça ça reste du Dodonpachi mais chaque Dodonpachi a un petit peu sa patte personnelle sur du Dodonpachi classique on est sur un thème un petit peu plus mécanique classique sur du Dayouju on est sur du futuriste du futuriste un petit peu comment on peut appeler ça je ne sais pas là c'est futuriste pour le coup c'est du space opéra dans le Daifukatsu on est plus sur du quelque chose de plus fluorescent de plus flashy mais disons qu'il y a plus d'effet sur les tirs dans Daifukatsu mais moins dans les décors ils ne sont pas forcément super colorés et là ils ont vraiment super colorés par contre on est dans un style très futuriste là aussi on est dans un style beaucoup plus arrondi beaucoup moins mécanique vraiment on est sur des ils jouent au milieu de l'écran il est passé encore 2-3 fentes 2 boulettes je n'aurais pas voulu me trouver dans le vaisseau parce que j'aurais eu peur de prendre des dégâts c'est extrêmement propre ce qu'il arrive à faire c'est incroyable de pouvoir autant réussir à placer et il est toujours vraiment pile poil entre les deux boulettes c'est toujours parfait alors là c'est marrant donc petit clin d'oeil on a l'impression qu'il aurait déclenché comme on appelle en fait il faut savoir que dans Daifukatsu par exemple il y a d'autres boss quand on fait des choses précises des conditions à atteindre en fait on a un hommage de Danpachi et on a des Zourami de boss qui sont des boss qui sont spéciaux et surtout qui sont indispensables au scoring et là en fait ils apparaissent aussi comme ça dans une télétransportation et là on a un petit hommage à ça c'est exactement ça dans Daifukatsu on avait des boss cachés qui nous permettaient de scorer mieux et on avait cet effet graphique de transition et qu'on retrouve là on l'a tout le temps il n'est pas question de débloquer ce mid-boss là on l'a tout le temps mais c'est vrai que c'est un petit clin d'oeil à Daifukatsu et ses mid-boss donc là je pense qu'il devrait commencer à faire des Laurent qui est monté il est à 12 de rank puisqu'il vient de relâcher son hyper il vient de l'envoyer attention voilà là il a fait pétir voilà c'est ça vous entendez ce hype hype hyper et là il a chargé 4 4 hyper directement d'un coup et là attention il y a des ennemis qui arrivent à droite à gauche il faut commencer à gérer les côtés devant parce que c'est vrai qu'en général au début dans les jeux tous les ennemis arrivent par devant mais on voit qu'au fur et à mesure ils aiment bien nous mettre qu'il y a des ennemis qui arrivent sur les côtés qui arrivent des fois même par derrière alors pas forcément dans ce jeu mais qui se tournent aussi donc il faut commencer à gérer ça et dans ces aspects là et maîtriser son espace au mieux pour ne pas se retrouver coincé ça aussi ça demande pas mal de connaissances et du skill et de la compétence et surtout pas trembler de son stick mais là je ne crois pas que c'est le cas de Clover Tag tant c'est propre et tant les déplacements sont fluides c'est vrai qu'il y a une certaine sérénitude quand on le voit manier son vaisseau c'est d'une propreté incroyable donc là on est bientôt à la fin de cette sorte de mid boss rush et on va bientôt arriver sur la partie qui est remplie de cancel vous allez voir vous avez énormément de gros ennemis au sol qui vont permettre de faire des cancel énormes avec des écrans remplis de boulettes il a reutilisé ses hypers il est monté à rang 15 ça a commencé à s'intensifier ça commence à parler dans ce stage d'ailleurs on voit qu'il n'y a pas du coup de temps de répit beaucoup d'ennemis qui se jettent sur lui beaucoup de tirs aussi à éviter et pourtant il y arrive sans trop de difficultés regardez ça ça navigue à droite à gauche il n'y a vraiment pas de problème on est en train d'asperger ce gros ennemi qui nous en envoie plein la tête ça passe vraiment pas de problème on enchaîne avec les ennemis suivants on casse pas son 8 on continue à faire augmenter tout ça on a plus combien là ? 10 000 litres largement 12 000 litres qui sont atteints attention attention il faut faire attention surtout aux sorties des destructions il y a des accélérations des patterns les tirs vont plus vite il ne faut pas être pris au piège on a pas de temps de circulaire évité on détruit tout de suite donc là on va en avoir plusieurs à la suite donc là ces ennemis font du cancel il faut qu'on explique c'est que leur destruction supprime tous les tirs à l'écran c'est ça il ne peut pas que supprimer les tirs à l'écran mais en plus il transforme en étoile il transforme en étoile oui tout à fait ça fait énormément de points et il va se servir de ça normalement pour pouvoir recharger très rapidement sa barre d'hyper c'est pour ça qu'il est en hyper en plus voilà on laisse recharger un petit peu non il est vite là il l'a laissé en vie pour concentrer l'ombre de boulettes à afficher là se remplir et se gaver voilà tous les hypers qui arrivent et bim il a combien ? 6 là 6 hypers il faut savoir du coup on peut monter dans lequel il y a encore plus de tirs exactement et d'ailleurs il faut savoir qu'il y a une sorte de glitch à la fin de ce mode expert du mode expert qui permet en fait de faire counter stopper le plus val enfin le trippy bonus qui est en haut le numéro avec un plus devant qui est écrit en petit et du coup on peut faire on peut dérégler ce counter pour avoir un score qui va passer de 30 milliards à 2600 milliards en l'espace de quelques hypers donc c'est pas à priori pas possible de faire ça ça passe c'est bon problème pas de problème problème de gestion là encore une fois c'est très propre on recharge allez ça commence à s'intensifier là on voit Laurent qui est monté il est passé à 21 parce que là il enchaîne les hypers il est en train de faire monter son score il est en train de se faire plaisir il est en train de nous faire plaisir en passant tout ça regardez la surcharge de boulettes il n'y a pas de soucis on récupère plein d'étoiles ça passe on peut l'encourager allez allez attention il y en a deux il y en a deux va falloir gérer tout ça on bouge pratiquement pas hop est-ce que le deuxième va servir l'hyper qui a été déclenché enfin qui est toujours conservé plutôt on voit d'ailleurs qu'il tapote il n'utilise pas son tir concentré il tapote dessus super vraiment exécuté déjà 5 hypers allez recharge hop 5 ça paraît tellement facile tellement facile tellement propre à avoir pas de vie perdue quand on connait la difficulté de soucis une bombe utilisée manuellement et volontairement pour son scoring très certainement ou pour une gestion de recharge peut-être ça m'intrigue beaucoup on lui poserait la question à la fin du run mais c'est vrai que c'était vraiment il faut encore le dire c'est vraiment une bombe manuelle on arrive à la fin du stage alors là qui est horrible ça arrive de partout il faut naviguer ça va très vite regardez ça c'est arrivé d'ennemis hop allez on claque ces hypers pour passer à un rank de 24 de difficulté allez 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 il est en train d'allumer tout ça ça entre un complètement de poutrer du méchant on en a rien à faire on allume tout on résiste il est invincible ce clover tac il ne craint rien il transpire même pas là on le voit de dos avec son magnifique t-shirt il ne bouge pas peut vous dire ça ne tremble pas regardez même ce joueur n'est pas n'est pas très expressif quand il joue hier on a vu Kamui et Nak on pouvait suivre les déplacements du vaisseau dans les attitudes du joueur et là mec tranquille il ne bouge absolument pas il attend un petit peu le poignet quand même c'est vrai que c'est un peu chance c'est un bon run une telle sérénité c'est incroyable un calme olympien donc là cette première partie du cinquième boss qu'on a avant Yibachi devrait normalement être déjà on voit que ça forme quand même une abeille comment on l'appelle déjà cette fameuse partie qu'on appelle je ne sais plus dans Daifugetsu on l'appelait Golden Disaster Golden Disaster il n'y a pas de nom peut-être je ne sais pas donc là je pense qu'il est en train de baisser son rank d'ailleurs il est en train de bomber je pense qu'il baisse volontairement son rank en prévision de Yibachi pourtant le rank il n'a pas beaucoup baissé il est à 23 normalement je crois que c'est 1 moins 1 par bombe volontaire moins 2 par autobombe et moins 3 en rank par vie perdue bombe volontaire ça fait baisser plus son rank qu'une autobombe oui je sais plus c'est ça c'est 2 je crois pour une bombe volontaire il me semble d'accord ok et donc l'inverse c'est quand on va lancer un hyper oulalalala et celui-là aussi il n'a pas tremblé est-ce qu'il ne fallait pas se retrouver au mauvais moment et on peut applaudir là aussi ouh allez deuxième partie deuxième partie donc là on reconnait vraiment on voit de plus en plus en fait sa carapace se casse et on va tout casser justement parce qu'on veut voir l'abeille de Yibachi on veut voir la lolly énervante elle a des pointes les patterns aussi qui sont plus agressifs plus abruits plus aiguisés pour vraiment vous essayer de vous détruire le plus possible il arrive à passer il n'en a rien à faire il esquive ça il est obligé de sortir les droits de gauche il faut être très cadencé pas d'avoir de problème et encore une fois surtout pas trembler au niveau de son stick pas avoir de mouvement superflu là on passe la vague attention de ne pas se retrouver bloqué pas de soucis déplacements donc qui ont été faits de façon verticale pour éviter tout ça allez on continue à l'allumer un peu on essaie de tirer un maximum dessus sur lui on maintient son laser pour lui faire plus de dégâts on a des petits déplacements minutieux allez on ouvre le pattern on oriente on fait sortir tout ça attention là il y a des choses qui arrivent sur les côtés on est obligé de se resituer vers le haut et d'être plus agressif encore sur Ibachi attention on passe dans l'arc-en-ciel ça passe bien elle est là encore une fois une spirale à éviter regardez ce design géométrique à éviter il a très bien orienté les tirs de la queue du boss pour pouvoir se faufiler sur le côté de nouveau regardez il est parti à gauche il se dirige vers la droite tout ça pour éviter et s'ouvrir un peu le chemin tranquillement attention les boulettes qui viennent par derrière il faut faire attention il y a même 3 vagues qui se superposent regardez là il y a des lasers qui lui arrivent dessus il y a des petits projectiles bleus on a juste la place de passer entre il s'ouvre des portes regardez ça aussi ce déplacement encore une fois pas de déplacement brusque surtout pas on n'ouvre rien on ne va pas très vite on attend tranquillement que la foudre passe sur l'écran c'est d'une propreté vraiment incroyable c'est ça quoi rien n'est superflu il n'y a rien en trop tous les déplacements ont un sens ils sont utiles et il n'y a pas vraiment on voit il n'y a pas de gestes d'excitation ou de petites secousses dans le stick j'ai rien vu de tout ça il n'y a pas d'accrochage c'est très très fluide la dernière forme qui va être normalement une banalité pour lui vu que c'est on le termine généralement à l'hyper et il va monter il va monter au dernier moment on a une banalité une banalité c'est en train de se charger et quand même il évite ça il agresse allez hyper bim allez on va au centre on colle et c'est terminé aucune vie perdue tout est propre on devrait avoir hibachi on va le faire très vite donc deux bombes d'utiliser je crois c'est tout et volontairement en plus même plus de deux bombes il en a lâché trois au début volontairement ah oui c'est vrai qu'il y a un moment ah oui il en a lâché au moins trois on a bien hibachi donc voilà voir ça en live c'est vraiment c'est incroyable ce qu'il va se passer parce que c'est et Laurent qui est quand même à 28 un boss totalement on peut applaudir quand même pour avoir hibachi en live hors clover attack ce joueur qui est venu exceptionnellement au Japon pour nous montrer ça il le fait il nous montre hibachi et vous allez voir toute la violence de ce trollas boss donc là clairement il va perdre des vies on espère qu'il va pouvoir le clear parce que le bonus de clear de clear est assez énorme c'est du 5 et il perd des vies pour faire baisser le rank ? non non parce que le boss le boss est vraiment il faut le dire voilà c'est parce que t'as pas d'autre moyen il va forcément perdre voilà ça commence à ne pas garder la vie il va essayer d'éviter tout ça le rayon laser qui est en train de s'ensivir les vies on se lance dans une bombe directement pour essayer d'aller l'agresser au plus possible sauf qu'on voit qu'il a une avancidité aux bombes si je ne me trompe pas il a sorti un bouclier il batte chez rien à faire enfin elle même on pourrait dire parce que c'est une icône féminine allez on continue à l'attaquer les bombes pour essayer de s'en sortir elle va falloir survivre parce que là ça va devenir de plus en plus intense ça arrive de tous les côtés droite gauche elle est fort éviter tout ça malheureusement le premier croisillon c'est pas grave c'est normal on vous dit c'est infect elle est complètement craqué il va te chier elle va tout sortir elle va tricher de tout son possible pour essayer de battre clover time mais qui va résister l'utilisation des bombes en série pour essayer de faire tout son mieux pas de dégâts c'est juste pour se donner plus d'air regardez pas à terre c'est incroyable il arrive quand même éviter ça il passe cet homme il voit tout il va réussir regardez il réussit il est en train de nous mettre le feu au stun fest il arrive à tout il est vite il est vite ça lui fait pas même pas peur allez pas ça j'en ai rien à faire je sors d'autres attaques elles sont trop lentes pour moi avec l'overtax il résiste à tout allez vas-y con Ibachi attention Ibachi qui se rapproche c'est une technique au corps à corps on essaie de tout abuser tout ce qu'on peut et voilà le patern il est à feu il est affreux il est affreux il y en a partout on n'a pas le droit de se déplacer on est en train de jouer à un mot croisé il faut tout éviter il faut trouver les bonbons il arrive à passer à tout allez allez les petits déplacements mais comment il fait pour voir comment il fait pour voir ça il y en a partout c'est pas possible c'est pas possible Ibachi qui essaie de tricher comme elle peut mais ça ne marche pas ce clover tack et là c'en a eu allez 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 continue le parc est chargé ça sera une chance de plus de poutrer allez 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 il s'est reparti avec cette attaque infâme elle envoie tout elle est en train de tout envoyer Ibachi mais ça va pas suffire il lui reste il reste pas beaucoup un tiers de vie ça va pas suffire pour revenir à bout le clover tack il a toujours 4 vies encore en stock allez il en reste 3 il en a rien à faire il en a rien à faire il va réussir à tout faire pour en venir à bout allez allez ça se jongle entre les boulettes ça évite tout ça du droit de gauche une petite bombe pour se donner de l'air il y en a encore 2 il faut lâcher toutes les bombes on a plus le droit on a plus le droit à l'erreur allez allez il va tout lâcher il va tout lâcher t'inquiète pas que des erreurs il va pas en faire on arrive sous peu à la dernière forme d'Ibachi car ça c'était pas la pire des formes oui c'est pas la pire des formes regarde ce qu'il est en train de prendre par la tronche et il évite tout ça il s'en moque regarde ça comme il évite et voilà on est vraiment au dernier pater allez le dernier pater c'est pas fini c'est pas le moment de lâcher cette vie cette vie qui ne baisse pas je ne comprends pas et voilà allez voilà le pater qui est affreux en plus il tourbillonne tu prends déjà plein de tirs par l'écran et en plus ça tourne c'est comme s'il y avait une bourrasque et la queue de pan qui arrive on l'a vu tout ça on en a rien à faire c'est la parade nuptiale du pan mais je vais quand même l'éviter Ibachi ne m'impressionne pas j'en ai rien à faire de tes tentatives de séduction je ne rencontrerai pas la mort allez je continue allez allez c'est pas grave on l'encourage taxe il va réussir il va le faire il va en venir à bout allez 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 lâche pas lâche pas lâche pas saleté d'Ibachi quand on pense la prochaine fois je croiserai une abeille comme ça quand tu sais en train de faire un barbecue en plein air ce qu'elle va prendre au nom de toutes les autres tu t'es dit que celle là allez allez on a rien à faire ça c'est une attaque simple je l'évite regarde ça je vois tout allez bombe bombe il reste plus rien allez allez on l'encourage taxe pour qu'il finisse ça allez vas-y c'est terminé c'est pas grave il reste encore de vie c'est pas grave il a récupéré des bombe il a récupéré des bombe allez c'est cette part de vie qui ne juste mais il est immortel elle est immortel c'est Ibachi c'est fini ovation pour taxe incroyable ovation s'il vous plaît tous debout pour que l'on attaque qui a mis le feu au Stunfest on va appeler Erune Erune est là c'est bon on a rien eu pour que bien sûr parce qu'on a beaucoup de questions à lui poser en fait on n'a pas tout compris et on voudrait ses premières impressions tac please come here ah il veut mettre son nom pardon bien sûr vous savez qu'on n'a même pas regardé au final le score oulala trop de chiffons moi là j'arrive pas à lire oh merde 24 milliards 24 milliards son score personnel est plus haut que ça je pense alors là je crois qu'on s'est trompé là c'est ce que j'ai sur mon compte en banque en fait le quoi c'est mon compte en banque ce n'est pas le score de tac oui on voudrait bon déjà je vais passer je vais passer mon micro bien sûr je vais mettre à côté de toi parce qu'on va avoir pas mal de questions à lui poser bien sûr on va se déplacer on va bien mettre tac au centre encore une fois je voudrais des applaudissements pour clovartac s'il vous plaît merci beaucoup et la première question que je voudrais lui poser il va peut-être dire des choses à voir avant ses impressions c'est ce que je voulais demander en fait ses impressions sur le run et ce qu'il a pensé de ça et après on aura des questions un petit peu plus précises sur ce run justement c'est des petites choses il dit que grâce aux efforts du staff et à cette installation parfaite avec la PCB la borne dans des conditions idéales d'ailleurs je voudrais dire merci à toi parce que tu passes déjà depuis hier je te vois courir pour venir mettre les PCB répondre à toutes les exigences des joueurs et rien que pour ça je voudrais des applaudissements quand même pour Erune parce que non seulement c'est un très bon commentateur il m'aidera encore pour commenter tous ses runs mais il a passé beaucoup de temps à installer et c'est grâce à ça que les joueurs aussi ont ces conditions merci merci donc voilà grâce à cette installation selon CloverTac en tout cas il est content d'avoir pu faire de son mieux pour vous montrer un run assez propre et il vous remercie de votre de vos encouragements et de votre appréciation de sa performance merci merci Sous-titrage Société Radio-Canada 自分との勝負をするものであると そしてそれは僕個人としては フィギュアスケートの演技のようなものだと思っていて そういう極まったプレーになってくると 本当に見ているだけでも芸術性のようなものを 感じるようになってくると思っています そしてその芸術性というのは このフランスの皆様にとても受け入れられるものだと思っているので ぜひあそこのシューティングコーナーにも 今日は置いてありますので ぜひプレーしていってください donc je vais reprendre le début de ce qu'il a dit donc oui le shoot'em up contrairement au jeu de baston c'est quelque chose auquel on joue tout seul donc face à soi-même et non pas face à un adversaire humain et donc lui il considère ça un peu comme comme une performance artistique un peu comme des figures de skateboard ou quelque chose comme ça il aime bien jouer de manière de manière la plus belle possible pour voir montrer une performance qui soit vraiment à la fois agréable à jouer mais aussi agréable à regarder et donc il vous encourage à aller profiter des bornes en free play pour aller tester tous ces jeux et peut-être qu'il sait vous vous mettre sérieusement au shoot them up si si sa performance a pu vous vous encourager à comprendre un peu la la beauté on va dire d'un d'un run bien exécuté déjà tu t'es pour une telle maîtrise parce qu'on a vraiment vu que le roi n'était très contrôlée de a à z et en fait on a une question parce qu'à un moment donné on l'a vu qu'il a non 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 pas on on Donc voilà, la raison pour laquelle il a lâché ces 3 bombes au niveau 3, il me semble, c'est qu'à chaque fois qu'il utilise une bombe, ça fait baisser un peu le rank, et que pour utiliser l'autobombe, il suffit d'avoir une bombe en stock. Donc c'est pour ça que juste avant de récupérer la bombe à la fin du stage 3, il s'est débarrassé de toutes ces bombes à un endroit qui n'est pas pénalisant au score, pour faire baisser un peu le rank et re-ramasser une bombe qui lui permet d'avoir derrière l'autobombe, qui permet d'avoir un petit filet de sécurité. Voilà. Oui, encore, tonnerre d'applaudissements pour Clovertac et pour ces quelques mots qu'il nous a accordés. Merci à Erune pour la traduction, merci aussi à Bac qui m'a accompagné pour commenter ce... qui est venu en famille, qui est venu en famille apparemment. Et donc, bah... Et merci à MO5 de nous avoir gentiment prêté leur part avant, qu'on a un peu pris en juif, comme ça, là. Mais ça nous a vraiment bien aidés. Merci à eux. En effet, merci aussi à eux, merci à tous ceux qui nous ont aidés aussi, la technique. Bon, c'est pas encore fini, on va se retrouver pour d'autres runs sur cette grande scène qui vont s'enchaîner. Donc merci aussi à vous d'être présents, et puis à quelques minutes pour le prochain run sur cette grande scène. A tout de suite ! Applaudissements